Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous accueillir en ce beau matin pour ce nouveau message. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoient toutes les semaines des retours sur les tirages, qui partagent avec moi leur histoire et leur chagrin. Je suis très sensible à cela parce que comme vous, j'ai aussi perdu des êtres chers et je comprends votre chagrin, je comprends votre situation. Et merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre amour. Cela est très important, très important et je suis heureux que l'on soit une communauté où l'on est bienveillant les uns envers les autres car souvent des fois je n'ai pas le temps de répondre aussi rapidement aux messages et je vois qu'après qu'il y a eu des abonnés qui ont pris le temps de répondre à ma place, qui ont donné leur soutien, leur amour aux autres. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc on va voir aujourd'hui ce que les défunts ont à nous dire, quels messages ils veulent nous faire parvenir. Je vais tirer deux cartes bien sûr comme je fais d'habitude et vous allez choisir peut-être une des cartes pour un message personnel ou sinon tout simplement écoutez tranquillement les deux messages qui sont attachés à ces deux cartes là. Et sachez que c'est un tirage qui est pour tout le monde. D'accord ? Et que si par exemple ce message ne résonne pas avec vous, c'est peut-être qu'elle est pour une autre personne que vous connaissez bien et qui a besoin d'entendre ce message. Donc faites passer le message et vous allez voir que le message qui a été dit est exactement ce que la personne devait entendre. Alors nous commençons d'abord. L'amour engendre l'amour. Sois courageux et décide dès maintenant de ne plus être une victime. Tu as les clés en main pour te délivrer de ce fardeau. Pense à ceux qui te sont chers et sur qui tu ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Tu as le pouvoir d'y arriver. Donc cette carte nous parle d'une personne, d'un défunt qui a peut-être fait des erreurs dans sa vie. Qui a peut-être, on me dit parent, donc c'est peut-être un papa ou une maman très sévère que vous avez même pu peut-être souvent considérer comme un ennemi parce qu'elle ne vous comprenait pas. Elle ne comprenait pas vos besoins, vos envies et vous aviez l'impression que cette personne n'était pas votre amie. Elle ne vous aimait pas. Et ce que cette personne veut vous dire, c'est que j'ai répété les mêmes choses, les mêmes erreurs qui m'ont été inculquées. J'ai été élevé d'une certaine façon et j'ai pensé que c'était la meilleure façon. Je n'ai pas, je ne suis pas comme toi, je ne cherche pas dans les livres, je ne vais pas fouiller et m'éduquer. Dans ce temps-là, c'était différent. Dans ce temps-là, on faisait les choses qu'on nous avait appris et on était convaincu que c'était les meilleures choses à faire. Donc, cette personne ressent beaucoup de chagrin. Peut-être que vous allez vous dire que maintenant c'est trop tard, le chagrin vient après, mais c'est qu'elle n'a pas eu la chance de vous dire que vous êtes une personne magnifique, que vous êtes passé. Vous n'avez pas laissé les événements, les personnes venir vous détruire. Au contraire, vous avez toujours tenu bon. Vous avez toujours voulu en savoir plus sur vous. Vous avez voulu mettre en lumière certaines choses et votre défunt est fier de vous. Il est fier de vous. Vous n'avez pas choisi d'être victime. Vous avez choisi d'être victorieux. Même en étant sur la brèche, même en étant au dernier stade, vous avez toujours trouvé une bénédiction cachée. D'accord ? On me parle aussi que certaines personnes, par chagrin, ont même pensé au suicide. Ils ont même pensé à en finir. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Souvent, des fois, les défunts me disent que les personnes qui ont choisi le suicide pour partir reviennent pour une nouvelle expérience terrestre, pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, pour pouvoir remettre les choses en ordre et de vivre une vie qui pourrait arranger la précédente qui a été arrêtée brutalement. Donc, rassurez-vous des personnes qui se suicident ne vont pas en enfer. Je n'en ai pas rencontré à mon niveau. Je sais que les personnes qui ont été victimes de suicide reviennent ou sinon ils viennent épauler d'autres personnes dans la famille qui passent par la même case. Donc, vos défunts sont toujours avec vous. Ils vous aiment. Le deuxième message, carte de visite. Alors, vous avez des signes, chers amis. Vous avez des signes de vos défunts. Alors, est-ce que chez vous, par exemple, il y a des odeurs qui apparaissent sans raison ? Odeur de fleurs très forte. Odeur de colonne ou de parfum qu'un défunt peut porter. Est-ce qu'il y a une odeur de confiserie, de gâteau, de plat, de nourriture, d'odeur qui n'est pas supposé être là mais qui apparaît, voilà, comme par hasard, comme par magie. Cette odeur, elle apparaît et elle, comment dire, elle vous embaume. Elle embaume votre maison et soudainement après, elle disparaît. Donc, vos défunts vous envoient des cartes de visite, des papillons, des oiseaux, des animaux qui ont des habitudes bizarres. Vous voyez, ils peuvent faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Ça, ce sont les cartes de visite de vos défunts qui sont toujours à vos côtés. Ce sont des preuves de leur existence, des preuves de leur bienveillance, des preuves qu'ils sont toujours là à vous aimer et à vous garder dans la lumière. Donc, voilà, chers amis, c'était votre message pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager avec une personne que vous sentez qui en a le besoin. D'accord ? Donc, partagez cette vidéo. Moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir samedi pour les guidances intemporelles où Alexandre vous tient les cartes, dimanche pour l'astroguidance et les énergies de la semaine, le lundi pour les messages angéliques et bien sûr le mercredi pour les messages des défunts. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.